Donc le premier de cette matinée est celui de M. Georges Le Guianton, qui est directeur de recherche honoraire et professeur émérite à l'Université catholique de l'Ouest. Il est membre aussi de la mission patrimoine et il s'occupe, comme avec certains de ses collègues, d'une collection d'instruments scientifiques ayant servi à l'enseignement extrêmement impressionnante. Et elle est très très bien présentée et entretenue. Aujourd'hui, continuant les recherches dans les archives de l'Institut, M. Le Guianton va nous présenter ce qu'il y a trouvé comme archive personnelle d'un chimiste, d'un grand chimiste, bien sûr pas connu du grand public, mais dans le domaine de la chimie, il compte beaucoup, M. Raymond Paule. Donc, Georges, à vous. Très bien, merci. Donc, je vais vous parler de manuscrits d'un très grand chimiste français, Raymond Paule. Donc, qui a fait la première partie de sa carrière à Angers dans le laboratoire de chimie de l'Université catholique. Donc, il est en choix. Et les travaux qu'il a menés dans le laboratoire pendant toute cette période lui ont permis d'acquérir une très grande notoriété dans deux domaines. Il a donc rédigé deux chapitres dans le fameux traité de chimie organique de Grignard. Et également, donc, il a amélioré la préparation du nickel dorané. Et il a surtout vu les possibilités d'utiliser ce catalyseur pour la réduction de double liaison. Et cela lui a valu la médaille Lavoisier en 1939, quand il a été invité par la Société chimique de France à présenter la conférence générale au cours de l'Assemblée générale. Alors, quelques points sur son CV. Donc, il est né en 1907. En 1926, donc, il a 19 ans. Donc, il est chef de TP à la faculté. Il deviendra chargé de cours, donc, en 1930. Et à la suite de sa thèse, en 1932, il devient professeur titulaire. Il a eu le prix Adrien, qui récompense un jeune chercheur de moins de 30 ans, qui est décerné par la Société chimique de France. Et en 1938, il obtiendra son diplôme de pharmacien. Alors, en janvier 1942, il a quitté l'université pour intégrer la Société Ronde-Poulin, dont il deviendra le directeur scientifique. Alors, il a occupé de très nombreuses fonctions. Donc, entre autres, il a été président de la Société chimique de France, donc en 1969-1970. Et il était membre correspondant de l'Académie des sciences et de l'Académie de pharmacie. Alors, si vous voulez avoir davantage de renseignements sur son CV, il faut lire l'excellente biographie de Josette Fournier dans un ouvrage sur les présidents de la Société chimique de France. Alors, en 2000, le laboratoire de chimie a déménagé. Et dans le grenier, j'ai trouvé un très gros carton qui contenait un tas de documents en manuscrit, donc des années 1920-1930, à peu près. Et j'ai pu faire un tri pour récupérer tous les documents qui concernent Raymond Paul. Alors, c'est relativement facile, car Raymond Paul a une très belle écriture et ses documents sont très faciles à identifier. Alors, j'ai quand même rassemblé tous les documents et vous voyez que ça représente quand même 16 cm d'épaisseur. Donc, il y a énormément de documents à disposition. Alors, on y trouve des lettres de 1925, 1934, 1935, 1938. Donc, ça, je vais vous les commenter, parce que vous allez voir, c'est assez intéressant. Cahier de laboratoire. On trouve son cours également. Et puis, des rédactions de publications. Alors, pendant l'été, donc, 1925, donc, il n'a que 18 ans à l'époque, il travaille dans le laboratoire et il écrit, donc, à l'abbé Blanchard, qui est son directeur de thèse, qui passe ses vacances à la Villa La Paisible, à Croix de Vie, en Vendée. Alors, voilà la première lettre. Donc, il y a six lettres. Donc, elles ne sont pas toutes datées. Il y en a deux seulement qui sont datées. Mais on voit très bien qu'il y a un enchaînement entre le numéro 1 et le numéro 6. Alors, voilà la première lettre. Donc, il décrit la préparation d'un organomagnésien. Et ensuite, il ajoute de la dichloridrine. Et puis, à la fin, pour presser un peu de finir, il ajoute une quantité relativement importante. Et à ce moment-là, la réaction s'emballe. Les vapeurs des terres sortent par le réfrigérant. Et puis, finalement, tout se calme. Et jusqu'ici, tout va donc bien. Alors, c'est un peu comme dans la sixième symphonie de Beethoven. Donc, après l'orage, tout s'apaise. Alors, dans la suite, donc, il fait une distillation au grand vigreux. Donc, en fait, il utilisait des colonnes vigreux pour faire les distillations. Donc, je pense que le laboratoire n'avait pas encore, à l'époque, les ballons à colonnes vigreux, les ballons à distiller. Alors, vers la fin de la lettre, donc, il lui demande s'il ne devrait pas refaire une manip. Mais néanmoins, je n'agirais que dans votre idée. Et puis, tout à fait à la fin, alors là, une remarque très drôle. En tout cas, il serait désastreux de faire rire, monsieur Amonay. Alors, l'abbé Amonay était professeur de chimie avant l'abbé Blanchard. Il a dirigé la thèse de l'abbé Blanchard. Il est retiré au Mans, mais il suit toujours les activités du laboratoire. Donc, il avait, je dirais, un compte-rendu de ce qui se passait. Alors, dans la deuxième lettre... Comment ? Dans la deuxième lettre, donc, il mesure l'indice de réfraction et la densité d'un composé qu'il a isolé. Et il détermine la réfraction moléculaire. Alors, la réfraction moléculaire, donc, est déterminée par cette formule. N carré, donc, c'est l'indice de réfraction, moins 1 sur N carré plus 2, multiplié par M sur D. Donc, à partir des mesures qui sont faites, on peut calculer la valeur expérimentale et ensuite, on peut la comparer à la valeur calculée, car en fait, chaque atome a une réfraction atomique spécifique. Alors, vous voyez que pour la formule qui est proposée, la RM calculée 42,65 par rapport à la valeur expérimentale 42,36. Donc, il y a une bonne concordance entre les deux valeurs. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de spectroscopie. Donc, c'était pratiquement la seule méthode pour avoir une certitude sur la formule du composé que l'on veut fabriquer. Alors, dans la lettre numéro 4, donc, il parle de dosage du chlore par la méthode de Carrius. Alors, c'est une méthode qui est quand même un peu sportive parce qu'il faut chauffer l'échantillon avec de l'acier de nitrique fumant et ça se passe dans des tubes scellés. Donc, il faut pouvoir sceller les tubes, les chauffer et ensuite les ouvrir pour récupérer le produit de la réaction. Et puis, pour finir, donc, il dit, je vous envoie rapidement quelques résultats, mais il est un peu débordé parce qu'il a quand même pas mal de choses à faire, préparation de solvants en particulier. Alors, dans la dernière lettre, il y a une remarque assez pertinente. Donc, l'abbé Blanchard lui avait envoyé un schéma réactionnel et effectivement, il y a une erreur, je dirais, dans cette équation et il lui fait gentiment remarquer en disant que cette liaison OC2H5OH n'est-elle pas une erreur de plume ? Donc, comme si c'était le stylo qui l'avait poursuivi, la volance D du chercheur. Alors, voilà quelques pages de cahiers de laboratoire. Donc, ici, vous voyez, c'est en date du 18 octobre 1925. Donc, c'est l'acide bromidrique, donc sur un dérivé chloro, et chloreux. Alors, vous voyez, on voit le schéma de l'appareil. Une autre page, ici, donc, le 18 novembre 1935, donc, pour la préparation de ce composé. Et puis, ici, donc, les essais de dosage du chlore par la méthode de Bovigny. Alors, premier essai, manqué, creusé, fêlé. Deuxième essai, j'ai des pertes par projection. Troisième essai, mais encore des pertes. Résultat, il faut chauffer doucement. Donc, là, il commence à maîtriser, je dirais, un peu l'opération, savoir ce qu'il doit faire pour éviter tous ces problèmes. Alors, donc, toutes ces lettres, vous voyez, ont été écrites en 1925. Donc, il n'a que 18 ans. Alors, j'ai toujours entendu dire, effectivement, que Raymond Paul avait été repéré très rapidement par l'abbé Blanchard qui l'avait initié au travail de laboratoire. Alors, vous voyez qu'il maîtrise parfaitement la conduite de réaction. Il maîtrise, donc, la préparation d'un organomésien. Ça peut s'emballer. Donc, il faut maîtriser les choses. Il maîtrise la distillation. Il maîtrise les opérations en tube scellé. Et il fait même les dosages de chlore, d'azote et éventuellement de carbone hydrogène pensant. Alors, il fait également des recherches bibliographiques. Et puis, vous voyez, il s'autorise des critiques sur les équations qui ont été écrites par l'abbé Blanchard. Alors, on trouve également des expressions un peu curieuses. Donc, il chauffe à l'ascendant. Donc, en fait, c'est le chauffage à reflux. Et puis, pour déterminer la masse moléculaire d'un composé, il dit, je vais le cryoscoper. Donc, je n'avais jamais entendu cette expression. Alors, voilà le laboratoire de recherche dans lequel il a travaillé. Alors, vous voyez qu'il y avait quand même un chauffage central avec le poêle qui était au milieu. Alors, voilà quelques manuscrits de mémoire en butant de la société chimique. Donc là, un mémoire sur l'hydrogénation du noyau furanique. Un autre mémoire ici avec Guy Hilly qui était professeur à l'école des arts et métiers à Angers sur la préparation d'un fer actif donc utilisé comme catalyseur. Et ici, une publication avec Henri Normand. Alors, Henri Normand a travaillé dans le laboratoire de chimie à Angers avant de faire tout son parcours que l'on connaît et terminé à la Sorbonne à Paris. Alors, il y a également des lettres du professeur Lespiot de l'école normale supérieure. Donc, il y a eu une correspondante assez abondante avec l'abbé Blanchard car Lespiot était le directeur de sa thèse. Alors, je vous signale celle-là parce qu'il indique que, M. l'abbé, j'ai reçu une note de M. Paul qui m'a pris de la faire paraître au CR. Donc, ce sont les comptes rendus de l'Académie des sciences. Alors, je ne le demande pas mieux mais je ne suis pas de l'Institut. Il m'aurait fallu quatre voix de plus au premier tour la dernière fois. Donc, vous voyez, il est un peu dépité, je dirais, de ne pas avoir été élu à l'Institut. Alors, quelques épisodes à propos du laboratoire pour étudiants et de la construction d'un pavillon de la chimie. Alors, voilà le laboratoire qui était utilisé pour les travaux pratiques. Vous voyez, c'était relativement étroit et dans des conditions de sécurité qui n'étaient pas extraordinaires. Alors, en décembre 1934, il écrit au doyen de la faculté des sciences pour dire que les conditions sont très mauvaises, les conditions de travail à cause de la salubrité des laboratoires et cela peut avoir des conséquences sur l'avenir de l'enseignement. Alors, à la fin, c'est ce qui me fait, monsieur le doyen, que j'ai cru nécessaire de vous exposer dans quelle situation nous plaçait la mauvaise disposition de nos laboratoires. Alors, en mars 1935, il écrit au vice-recteur pour proposer la construction d'un bâtiment et il définit tout le programme et tout ce qu'on doit y trouver. Et donc, ensuite, en novembre 1935, les effectifs passent de 1955 à 1974 et alors là, il envoie une nouvelle lettre au doyen. Donc, nous nous trouvons dans le dilemme suivant ou bien renvoyer les étudiants ou bien les faire travailler dans des conditions, etc., etc. Donc, il faudra informer le recteur et le vice-recteur. Alors, on sent que la moutarde commence à lui monter au nez. Alors, effectivement, deux jours après, réunion, sans doute, de la rentrée solennelle de l'université, ça se mettait dans une salle qui était au-dessus du laboratoire de chimie. Alors, ce jour-là, Raymond Paul a mis en route l'appareil H2S. Donc, il est en ouvrant largement le laboratoire pour que les vapeurs se répandent dans le bâtiment. Et évidemment, ces odeurs nauséabondes ont accommodé les vénérables prélats qui assistaient à la cérémonie et immédiatement, ils ont décrété qu'il fallait construire le laboratoire de chimie le plus loin possible du palais central. Et donc, le bâtiment de chimie a été construit ici, tout à fait au bout du campus. Alors, voilà le bâtiment qui a été terminé en janvier 1937 et que moi, j'ai connu quand je suis arrivé comme étudiant. Alors, il a également été consulté à titre d'expert par le maire d'Angers à propos de la construction d'un laboratoire de chimie à l'école de médecine. Alors, effectivement, il va faire un certain nombre de remarques sur, je dirais, les erreurs qui ont été commises dans l'élaboration de ce projet. Et donc, là, il liste justement toute une série de remarques qui, évidemment, aura été vues par les chimistes de l'époque, donc, M. Cotin, Suard et également, donc, Henri Normand. Alors, en 1938, donc, sans doute, après qu'il ait obtenu son diplôme de pharmacien, est revenu sur le tapis un projet d'ouverture d'une faculté de pharmacie à l'Université catholique. Alors, il y avait déjà eu un projet à la création de l'université en 1875, ainsi qu'une fac de médecine, mais les projets avaient été abandonnés à l'époque. Alors, effectivement, donc, il écrit au doyen pour expliquer quel serait le contenu du programme et puis, pour terminer, donc, je dirais, il estime que c'est le mauvais moment pour ouvrir une fac de pharmacie. Donc, il termine en disant, il semble qu'il serait plus à droit d'attendre une baisse du niveau de l'école d'Angers ou un changement de l'esprit du corps professoral pour se lancer dans un tel projet. Alors, donc, il a quitté l'université en janvier 1942 et nous avons une lettre qu'il a adressée au recteur, donc, Mgr Vincent, en janvier 1944 où il demande la prolongation de son congé puisqu'initialement, il avait demandé un congé lorsqu'il est intégré Ronde-Poulenc. Mais il demande donc d'assurer encore quelques cours et je sais qu'il tenait énormément à son titre de professeur de l'université. Alors, il nous a également aidé, je dirais, pour fournir un certain nombre de matières premières pour la préparation de thèses. Alors, Raymond-Paul pratiquait aussi une certaine forme d'humour. en 1948, l'abbé Riobé, qui a préparé sa thèse en partie sous la direction de Raymond-Paul, lui avait soumis son manuscrit pour approbation et donc, Raymond-Paul commence par lui dire qu'effectivement, c'est une excellente thèse et puis, il passe en revue un certain nombre de points. et puis, tout à fait, à la fin, il y a un paragraphe assez amusant, une remarque dépourvue, croyez-le bien, de toute ironie, gare aux belles périodes et à la trop grande noblesse des phrases qui ne sont pas destinées aux voûtes d'une cathédrale, mais à l'impression aux annales, etc., etc. Donc, vous voyez, il fait une référence à son titre d'abbé pour ne pas se croire dans une cathédrale. Alors, un autre billet ici qui a été adressé à un chercheur du laboratoire car nous avions accès au service de micro-analyse de Ron Poulin justement par son intermédiaire et il regardait toujours les résultats avant de nous les transmettre et un jour, il y a un chercheur qui a dû demander le dosage de l'azote alors qu'il n'y avait pas d'azote dans la molécule. Alors, le résultat est revenu avec ce petit billet donc je suis un peu inquiet. Auriez-vous confondu une cétone avec une imine ? Double point d'interrogation. Bien à vous, RP. Alors, donc, en conclusion, vous voyez qu'on peut mettre en avant, je dirais, sa très forte personnalité. donc, il a également été très précoce dans le monde de la recherche puisqu'en 1925 à 18 ans, il travaillait tout seul dans le laboratoire pendant les vacances. Alors, il a également été reconnu comme expert donc pour un certain nombre de projets et il était respecté mais aussi craint parce que il y avait des jugements qui étaient parfois assez abruts. Alors, l'abbé Riaubé, justement, en a fait l'expérience. Donc, après la soutenance de sa thèse à la Sorbonne, il est allé rencontrer Raymond Paul qui était dans son bureau au siège de la société Rompoulenc. Il s'attendait à de chaudes félicitations et là, Raymond Paul lui a cédé « Monsieur l'abbé, maintenant que vous êtes docteur et science, vous n'avez plus qu'à travailler. » Alors, il revenait régulièrement à Angers pour des week-ends car il avait sa famille et donc à chaque fois il passait au laboratoire et je dirais que là, on était tous un peu en trance, je dirais un peu le petit doigt sur la couture du pantalon parce que c'était toujours un peu impressionnant d'avoir son avis et ses commentaires sur l'avancement de nos travaux de recherche. Alors, je l'ai donc bien connu, moi, Raymond Paul et grâce à lui, j'avais pu obtenir une bourse pour démarrer ma thèse avant d'intégrer le CNRS. Voilà, je vous remercie de votre attention. Pour cet état des lieux des archives de Raymond Paul et quelques aspects de sa personnalité et de son travail sur lesquels il y aurait beaucoup donc à dire. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pourtant, ça soulève plein de questions ces archives. vous faites un travail énorme. Est-ce que vos travaux sont eux-mêmes archivés à un moment donné pour qu'on puisse y avoir accès par la suite? Est-ce que vous-même, Georges, avez-vous des archives? Pour l'instant, j'ai une pile comme ça donc j'ai sorti simplement quelques documents mais effectivement, il y aurait toute la partie de ces cours en particulier qui pourraient être intéressants pour savoir justement comment était enseignée la chimie en 1926, 1930. La question portait sur vos archives à vous, Georges. Sur vos propres archives. Alors donc, ce sont nos archives de l'université. vos archives de chercheurs, vos archives personnelles. Ah ben, j'ai des archives de chercheurs, moi également. et est-ce qu'elles sont sauvegardées aussi? Ne vont-elles pas aller aussi dans un grenier pour être découvertes dans 20 ans? Par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de la réfraction moléculaire. J'ai regardé il n'y a pas longtemps justement mes premiers cahiers de laboratoire où effectivement, je calculais la réfraction moléculaire. Voilà, donc c'était dans la suite. Parce que je suppose qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais utilisé ça ou qui ne savent plus comment on calculait la réfraction moléculaire. Donc c'était à l'époque quelque chose de très important. Voilà. Donc il y a d'autres pour juste pour la phrase de cet humour un peu acide à l'abbé Riobé. Maintenant, vous n'avez plus qu'à travailler. Qui donc a fait les travaux de cet abbé pour qu'il ait pu soutenir une thèse? Comment? Qui a pu faire les travaux de cet abbé pour qu'il puisse soutenir une thèse? Je pense que c'est lui qui... Pourquoi est-ce que Raymond Paul lui dit qu'il faut maintenant qu'il n'a plus qu'à travailler? Parce que c'était le style de Raymond Paul où effectivement il ne fallait pas rester sur ses lauriers et donc il fallait effectivement se remettre à la paillasse dès l'instant où on avait même obtenu son grade de docteur et science. Donc voilà, il ne fallait pas s'arrêter à ce niveau-là parce qu'il y a beaucoup de personnes, effectivement, beaucoup de chercheurs qui, une fois obtenus leur diplôme de docteur et science, on s'arrêtait et les recherches étaient pratiquement terminées. Oui, on en connaît pas mal comme ça. C'est vrai. Donc voilà un exemple. Alors nous sommes bien dans une journée sur le patrimoine. Donc on a un état des lieux ici pour un patrimoine particulier d'un chercheur sur lequel maintenant il faut se pencher quant à l'analyse. Pourquoi a-t-il choisi tel ou tel produit? Comment a-t-il monté son expérience? De qui tient-il sa pratique? Et comment va-t-il la transmettre? Et puis la modifier au fur et à mesure des innovations, notamment du matériel. Donc il y a maintenant un travail d'analyse critique sur ces archives. Et vous nous avez dit qu'elles étaient à disposition donc pour pouvoir être consultées par quelqu'un. Vous-même, d'ailleurs, pouvez maintenant vous lancer dans cette étude d'analyse. Maintenant que vous en avez fait la découverte qui est toute récente. Vous l'avez découvert cet été. Donc voilà. Donc Georges avait l'intention de nous présenter quelque chose sur les moyens de chauffage puisque c'est une question qu'on ne pose jamais. On parle de beaucoup de choses mais pas des petites choses qui sont des éléments absolument essentiels dans un laboratoire comme un Beck-Benson, par exemple, qui n'existe plus maintenant. Donc c'est quelque chose que les jeunes ne connaissent même pas. Et là, donc finalement, vous verrez cette première proposition dans un poster et vous verrez l'évolution des moyens de chauffage. Là, derrière aussi, il y a des pratiques de laboratoire à étudier. Merci, Georges. On a donc une collection d'instruments scientifiques extrêmement importante en physique, chimie et biologie, en particulier en chimie. Donc, c'est pour ça que ça a permis de faire ce poster. Voilà. Donc, ça nous est utile pour faire le point sur quelque chose. On passe à côté, on ne le voit plus alors qu'il a été quand même un élément un élément important de grandes innovations en chimie en 1858 quand il a été inventé, ce Beck-Benson. Et en particulier, toute la spectroscopie qui s'est développée après, lui doit son existence. Merci beaucoup, Georges. Sous-titrage Société Radio-Canada